Bienvenue sur Xbox Hygiene, nous sommes à l'extérieur pour parler d'un jeu qui n'est pas à l'E3 parce que c'est Need for Speed qui est présent à l'e-play qui se déroule donc avant l'E3 en l'occurrence c'était du samedi au lundi donc nous avons quand même pu aller à l'e-play durant cette période notamment lundi et JB a pu mettre les mains sur le dernier Need for Speed, alors vas-y et qu'est-ce que tu as pu jouer ? Alors ce que j'ai joué c'est simple c'est la mission qu'on a vu pendant la conférence donc voilà on a une Mustang on doit poursuivre un camion, faire une action à la Fast & Furious donc se mettre à côté du camion on lance une gonzesse dessus qui va voler une voiture dedans et s'échapper avec cette voiture Ok c'est un movie intégré au jeu quoi ? Ouais c'est ça là ils ont l'air vraiment enfin ça c'est paradoxal parce que c'est Need for Speed qui a inspiré Fast & Furious à l'époque et là Need for Speed s'inspire à son tour de Fast & Furious donc là la boucle est bouclée et je pense qu'on va voir un mode très scénarisé avec beaucoup de scripts et moins de liberté qu'on a eu que par les passées voilà en espérant que ça soit pas too much comme ils le font parfois là dans ce NFS on espère qu'ils vont s'inspirer des bonnes choses de Fast & Furious parce que malgré tout Fast & Furious il est ce qu'il est mais voilà ça peut être un film sympa même si des fois c'est un peu exagéré c'est le blockbuster hollywoodien comme on est d'ailleurs ici dans les quartiers de Los Angeles et donc vas-y manette en main vas-y est-ce que pour toi c'était un gameplay similaire au précédent parce que ça n'a pas trop évolué sur les derniers opus est-ce que c'est voilà c'est toujours sur le même ton ? Ouais justement manette en main on se rapproche vraiment d'un Need for Speed de 2015 donc le reboot entre guillemets de la série quand même amélioré enfin le truc est quand même plus facile à prendre en main il y a moins de dérapage crade enfin on se rapproche mais c'est mieux quand même voilà après ils ont réintégré les take down qu'on avait dans Hot Pursuit et dans le Most Wanted le reboot là par contre j'ai mis de grosses réserves parce que bon les premières voitures qu'on affronte qu'on affronte partent en take down en un coup voilà en soi ça pose pas de problème mais ce qui est vraiment dommage c'est que les take down sont vraiment cinématiques donc en fait on a plus le contrôle sur le jeu la caméra se braque sur la voiture qu'on vient de dégommer et voilà on la voit faire des tonneaux au ralenti et après on revient sur le jeu Ok il y a des cutscenes durant ta course quoi ? Ouais il y en a énormément c'est ça et selon toi il y a un même trop ? Il y en a beaucoup trop ouais parce que t'es coupé vraiment mais tous les... si t'arrives bien à enchaîner les voitures t'es coupé toutes les 5 secondes quoi D'accord ah ouais effectivement si tu excelles dans les take down du coup tu te retrouves cuté à chaque fois ? Ouais c'est ça ouais Ok ouais c'est assez paradoxal normalement c'est assez rythmé un jeu de course et là tu te retrouves complètement cassé dans ton rythme à chaque fois bon c'est assez étonnant après c'est un parti pris des développeurs pourquoi pas sinon après visuellement t'étais d'ailleurs dans quel décor c'était où à peu près l'action ? L'action elle se déroulait dans le désert donc ça devait être aux alentours de Vegas voilà on commençait à prendre une station de service après on prenait une highway voilà j'ai vu qu'on pouvait sortir des zones parce que quand les ennemis nous envoyaient un peu trop loin par exemple on nous disait allez retourne sur la piste dans la zone de mission sinon tu vas retourner au dernier checkpoint donc ouais je pense qu'il y aura une partie exploration quand même où on pourra aller dans le désert tout ça D'accord et après tu as joué sur quelle version est-ce que ça t'a paru aussi mieux que les précédents ou pas ? Alors sachant que le dernier NFS était que de nuit du coup par rapport au désert là c'est un éclairage complètement différent Alors j'ai joué sur une version PC donc on était en 60 fps stable pas de soucis Par rapport au précédent on retrouve le petit grain de pellicule qui pouvait gêner certaines personnes là il est toujours présent moins accentué parce qu'on est deux jours Il est toujours présent mais moins visible à l'aise, moins dérangeant quand même D'accord bon en tout cas on reste quand même sur la même lignée des NFS de l'arcade pur avec quelques mises en scène enfin au moins ils tentent des mises en scène après ça marche ou ça marche pas Là l'histoire des take-down avec des cutscenes bon ça paraît assez étrange mais bon pourquoi pas au moins faut tenter Après on n'a pas de visu sur le mode carrière on a juste eu là un aperçu d'une démo bête et méchante Tout comme la partie multijoueur je pense qu'ils vont intégrer du social gaming comme ils ont fait sur les précédents je sais pas ce que t'en penses Ouais c'est ça je pense qu'ils vont continuer dans la lignée d'Homo Swantyde et du dernier de Force Speed vraiment intégrer une partie multijoueur dans le monde ouvert un peu persistant Mais là on n'a pas eu d'info dessus on n'a rien vu du tout du mode multijoueur donc ça fait on reste sur notre faim un peu de ce côté là D'accord très bien bon écoutez on va essayer de suivre ça de plus près je pense que le NFS sera présent à la Gamescom au mois d'août Et d'ici la sortie qui est on le connaît sa date de sortie ou pas ? Voilà ça doit être novembre, automne enfin bref c'est dans ces eaux là Quant à nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur le 3 et peut-être l'e-play aussi parce qu'on a vu d'autres choses Allez salut ! Merci beaucoup